Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Nouru ta santé. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de trois choses à être attentif quand tu es vegan et quand tu es un sportif, que ce soit de haut niveau ou alors un sportif amateur mais qui se donne plutôt bien au niveau du sport. Et j'avais envie du coup de te donner ces trois choses qui sont évidemment liées à tes performances sportives, c'est-à-dire que si tu ne fais pas attention à ces choses-là, tes performances sportives vont subir, mais également ta santé va subir dans tous les cas. Donc c'est pour ça que je souhaitais parler vraiment de ces trois éléments-là. Sans plus tarder, on va tout de suite commencer avec le premier élément qui est de tout simplement oublier de mixer tes protéines. Et quand je dis de mixer tes protéines, c'est de faire des associations alimentaires pour que tu puisses avoir tous les acides aminés essentiels. Parce que oui, si tu es vegan, je pense que tu es au courant, mais quand tu es vegan, en fait tu ne consommes pas de viande, tu ne consommes pas de produits laitiers ni de poissons. Et ça, ce sont des sources qui ont des protéines dites complètes, c'est-à-dire qu'il y a tous les acides aminés essentiels dedans. Mais par contre, ce n'est pas le cas pour tout ce qui est sources végétales, comme les légumineuses et les céréales. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que tu connaisses qu'est-ce qu'il y a quoi, qu'est-ce qui manque quoi surtout, et pour que tu puisses en fait les associer ensemble. C'est-à-dire que les légumineuses, généralement il y a un manque de méthionine, et les féculents, généralement il y a un manque de lysine, donc les deux sont des acides aminés essentiels. Et c'est pour ça que généralement on recommande de mettre ensemble dans un même repas un petit peu de féculents, un petit peu de légumineuses pour qu'ils puissent se compléter. Et donc au final, à travers le repas, tu es tous les acides aminés essentiels. Et ça, c'est quelque chose qui est super important, mais que beaucoup de vegans oublient de mettre en place. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui, dans un repas, ne vont mettre que du riz. Au final, il n'y a pas de légumineuses, il n'y a rien à côté qui va justement apporter notamment de la lysine dans ce cas-ci. Et ça, ça peut effectivement poser problème à long terme si c'est trop souvent reproduit, puisqu'il va y avoir des manques d'acides aminés essentiels, qui je le rappelle sont importants pour la synthèse protéique, donc la synthèse des muscles, mais pas que. Donc ça, c'est vraiment la première chose à mettre en place. Donc ici, c'est pas très compliqué. Tu peux même te renseigner sur internet, généralement les données sont suffisamment fiables pour que tu puisses savoir quoi faire, mais ici, l'idée, en fait, c'est de tout simplement comprendre qu'est-ce que tu peux associer avec quoi. C'est-à-dire que, quand tu mets des féculents, il faut comprendre qu'il n'y a pas tout dedans et qu'il faut mettre un autre aliment à côté, donc comme par exemple des lentilles ou je ne sais quoi, pour justement compléter les acides aminés essentiels qu'il manque dans les féculents que tu viens de mettre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le fer. Bon, je pense que ça, pareil, ça n'a pas trop de secret. Après, généralement, d'avoir des bons taux de fer, c'est beaucoup plus compliqué quand tu es vegan, alors que déjà, de base, c'est compliqué pour les personnes qui ne le sont pas. Mais c'est de comprendre déjà, première chose, de comprendre que le fer végétal est moins bien absorbé que le fer animal. C'est important de comprendre ça parce que ça te permet en fait de te dire qu'il faut faire en sorte d'avoir régulièrement des sources de fer dans ton alimentation puisque vu que l'absorption se fait moins bien que pour le fer animal, eh bien, il va en falloir un petit peu plus pour justement compenser cette baisse d'absorption, enfin, cette moins bonne absorption, et donc en avoir suffisamment. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de comprendre quelles sont les sources alimentaires de fer au niveau végétal. Donc, c'est-à-dire de comprendre quelles céréales, par exemple, apportent du fer, quelles légumineuses apportent du fer, à savoir que les légumineuses sont très riches en fer, mais encore une fois, ce fer-là est quand même moins bien absorbé. Voilà, est-ce que les fruits et légumes sont riches en fer ? Bah, pas forcément. Voilà, un petit peu comprendre en fait où est-ce qu'on trouve le fer parce que si au final, t'en as aucune idée et que tu te dis, bah non, tranquille, je vais manger des légumes à ce repas-là, ça sera bon, et qu'au final, les légumes n'ont absolument pas de fer, eh bien, tu te donnes, tu tires une balle dans le pied et le problème, c'est que quand ça s'est reproduit trop souvent, encore une fois, ça va faire que tu vas vite être en anémie, en manque de fer dans un premier temps. Et après, ça reste à voir comment, on va dire, ça va se... Enfin, en quoi ça va se transformer, en quelque sorte. Mais voilà, ça, c'est la première chose... Enfin, c'est la deuxième chose super importante. Et troisième chose aussi, c'est de garder en tête qu'il reste des méthodes pour justement limiter cette moins bonne absorption de fer. Et notamment ici, ce qui est important de souligner, c'est par exemple, consommer de la vitamine C peut potentiellement t'aider un petit peu à améliorer l'absorption du fer, même si ça reste... c'est pas magique, c'est-à-dire que manger de la vitamine C dans un repas où il y a du fer, ça peut un petit peu augmenter l'absorption. Mais c'est pas ça qui va changer la donne, c'est pas ça qui va rendre le fer végétal aussi qualitatif niveau absorption que le fer animal. Mais c'est quand même quelque chose qui peut avoir son effet à long terme. Et aussi, ce qui est intéressant de comprendre, c'est, si tu es grand consommateur de café, donc notamment de tannins, parce que les tannins sont présents dans le café, c'est de comprendre que les tannins peuvent inhiber le fer et que justement, consommer de grandes quantités de thé est problématique si tu consommes ça en même temps que les repas où tu mets tes sources de fer. Donc un petit peu tous ces détails-là, et en fait, il faut comprendre juste qu'il y a beaucoup d'interactions au niveau de l'absorption du fer, et il y a aussi bien des choses qui l'inhibent qu'ils l'améliorent. Et si tu veux en savoir plus sur le fer, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast, donc je t'invite à chercher sur ta plateforme Nourris ta santé, tu mets fer, tu devrais trouver normalement des épisodes où j'en parle. Et si tu veux évidemment un épisode vraiment dédié à l'absorption du fer, n'hésite pas à me le faire savoir, et comme ça, je pourrais en faire un sur le sujet sans problème. Et enfin, pour le troisième élément que j'avais envie de parler, c'est la vitamine B12. Là, c'est assez simple, le message que je vais faire passer, c'est qu'il faut absolument comprendre que la B12 n'est pas présente dans les sources végétales, que dans les sources animales, et que même si oui, il y a, je sais pas, des algues ou des choses comme ça qui sembleraient avoir de la vitamine B12, il faut comprendre que d'un point de vue pratique, d'un point de vue alimentation qui reste normal en quelque sorte, c'est pas possible d'avoir suffisamment de vitamine B12 tous les jours avec ce genre d'aliments. Et donc, j'en viens à mon point, qui est que la vitamine B12, si tu es vegan, c'est absolument essentiel de te supplémenter, de trouver un bon supplément et d'en prendre, parce que tu peux pas faire autrement. Là, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de méthode alimentaire pour que tu puisses avoir assez de B12 avec vraiment ton alimentation. Donc ça, c'est vraiment le troisième point que je voulais dire, qui est un petit peu plus un disclaimer, un peu plus un rappel, mais selon moi, c'est aussi un point, parce que c'est vraiment un nutriment qui manque, et il faut se dire que minimum la moitié des vegans ne se supplémentent pas en vitamine B12, et ça, c'est un gros problème, donc super important de le comprendre, puisque la vitamine B12, comme le fer et comme les protéines, agissent dans tes performances sportives, que ce soit de manière indirecte ou directe, c'est-à-dire que la B12 agit sur tes taux d'hémoglobine, et l'hémoglobine, qui permet de transporter l'oxygène, va impacter tes performances sportives. Donc au final, c'est super important de bien prendre en compte ça et de faire attention. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Encore une fois, si ça t'intéresse, que j'aille plus en détail, par exemple pour le faire ou je ne sais quoi, n'hésite pas aussi à me le dire. Et si tu veux aller plus loin dans tout ce qui est alimentation pour le sportif, n'hésite pas à lire le PDF qui est gratuit, qui est dans la description de l'épisode sur comment justement structurer tes repas autour de tes séances de sport pour améliorer tes performances sportives grâce à ton alimentation. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao !